autour du travail de Jean-Michel Rey, et plus précisément son livre d'entretien avec Michel Hénodot, ici de présent, Pensez avec l'imaginaire, aux éditions Les Belles Lettres. Jean-Michel Rey met la contribution dans son travail, ici c'est un entretien autour de son travail considérable jusqu'à maintenant, et qui continue aujourd'hui, il met la contribution, l'économie, dont il interroge en philosophe les notions clés, c'est-à-dire crédit, croyance, confiance. C'est intéressant parce que j'ai reçu le livre de la part de Michel Hénodot il y a quelques mois, et immédiatement le rapport s'est fait, quand j'ai lu dès le premier chapitre, le rapport s'est fait avec le thème retenu cette année, que vous savez, que croyez-vous, qui concerne les croyances. Depuis, alors, la banqueroute de l'Az, alors là c'est L-A-U-W en anglais, l'Au, et ça se prononce l'Az, 1720, jusqu'aux plus actuelles turbulences, il explore, Jean-Michel Rey explore l'emprise et la puissance d'illusion du faire croire. L'économie et la théologie, dans l'œuvre de Jean-Michel Rey, échangent en silence leurs concepts. Ce qui permet de comprendre ces emprunts, c'est une pratique de l'imaginaire, passée au cœur de la pensée. Pensée elle-même nourrie de littérature, on en parlera, de rencontres avec les peintres. Ce n'est donc pas la forme des traités savants qu'en pointe le travail de Jean-Michel Rey, mais plutôt celle du parcours de lecture, dans lequel on retrouvera nombre d'écrivains, Péguy, Valéry et d'autres. Pensée de l'imaginaire, plaisir de la découverte. Parmi la bibliographie très fournie de Jean-Michel Rey, déjà le livre d'aujourd'hui, Pensée avec l'imaginaire, j'ai retenu, bien entendu, l'enjeu des signes, le premier des livres dans les années 70 sur Nietzsche. Jean-Michel Rey a fait toute sa carrière à l'université Paris VIII depuis les origines, quasiment. Voilà. Donc, il s'est appelé d'abord à Vincennes, ensuite à Saint-Denis, l'université boule-en-nantes, s'il en fut. Et je retiens aussi, parmi les biographies, Histoire d'escroc, en 2014, Le Temps du Crédit, en 2012, et bien d'autres. Michel Enodo est journaliste honoraire, et il a publié, il était venu ici, il y a deux ans, avec Miguel Aminsour, pour un livre d'entretien, déjà, qui s'appelait La communauté politique des tous un, paru, comme l'ouvrage aujourd'hui, aux éditions Les Belles Lettres. Alors, je vais tout de suite poser la première question à Jean-Michel Rey. Dès le premier entretien, donc c'est une série de deux chapitres d'entretien, dès le premier entretien, Jean-Michel Rey, vous êtes amené à évoquer la notion de crédit, en même temps que la banqueroute, dont je viens de parler, et de la crise. Mais auparavant, je voudrais vous questionner sur un problème qui vous a préoccupé ces dernières années, et qui continue sans doute à vous occuper, c'est à savoir celui de la croyance. Pourquoi accorder autant d'attention et de travail à ce que vous appelez un objet multiforme ? Notre embarras, quand on a choisi ce thème de la croyance, c'était justement de ne pas partir dans tous les sens. Vous parlez aussi de ces objets mouvants que sont croyance, confiance, crédit, fiabilité, créance, et même fiducia, puisque le fiducia, ça repose sur la foi. Alors, à cette liste, on pourrait ajouter bien des choses, bien des notions notamment psychologiques ou autres. Voilà. Donc, je pense aussi que notre vie quotidienne à tous est remplie de fiances implicites, comme disait Pierre Jeannet, ce psychologue du début du siècle, du XXe siècle. C'est-à-dire ce qui fait que, si on ne croit pas implicitement que la chaudière ne va pas exploser tout de suite, que le train dans lequel je suis a bien été vérifié, que l'avion est dans lequel je suis monté, etc. Si on ne croit pas, la vie devient rapidement impossible. Voilà. Alors, que peut-on nous dire de la croyance ? Alors, que dire de la croyance ? Effectivement, qu'elle est partout. Peut-être ce qui m'a intéressé dans cet objet qui a des faces multiples, c'est précisément qu'on le retrouve partout, c'est-à-dire, notamment, dans le domaine de l'économie auquel je me suis intéressé, mais aussi dans tous les domaines, évidemment, de la vie quotidienne, comme on vient de le dire, et que par conséquent, il me semblait qu'il y avait là un objet mouvant qui se déplaçait et qui exigeait peut-être une approche à la fois philosophique, autant que possible, et puis adjoindre, au fond, à cette approche philosophique des approches plus proches des sciences humaines, de ce qu'on appelle les sciences humaines, supposées-elles, c'est-à-dire le pragmatisme, les actes de langage, la psychanalyse, ou une part de la psychanalyse, etc. Donc, la première chose, c'est peut-être le fait que je rencontrais, ou j'ai rencontré, évidemment, un peu partout, ce domaine de la croyance, et qu'il me fallait, à un moment donné, essayer, non pas de le définir, ce qui serait, évidemment, quasiment impossible, mais peut-être d'essayer de le cerner, de voir ce qu'il représentait, comment on pouvait le cerner, et voir, au fond, par quel biais on pouvait essayer de s'approcher d'un tel objet. Et par conséquent, aussi bien, donc, dans la vie quotidienne que dans le domaine de l'économie, mais l'économie fait partie de la vie quotidienne, on le sait, aussi bien dans le domaine d'une certaine théologie, évidemment, que dans le domaine de la littérature, etc., eh bien, il me semblait qu'il y avait, à des titres divers, cette chose qu'on nomme rapidement croyance, qu'il fallait, à un moment donné, essayer de, non pas de rendre compte, encore une fois, mais peut-être de voir ces différents aspects, de voir ce que ça représentait, et puis de voir aussi que ce terme de croyance, et c'est ça qui m'a, peut-être, accroché au départ, il avait des équivalents. Et l'un de ces grands équivalents, c'est le crédit. Alors, la chose semble entendue, connue, etc., etc., en grattant un peu, on s'aperçoit évidemment que ce qu'on appelle crédit n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire, et par conséquent, qu'avec le crédit, on a un objet également multiforme, un objet qu'on retrouve à coup sûr dans l'économie, et la grande banqueroute y est pour quelque chose, 1720, mais que c'est également un objet, ou un terme, c'est un concept, je ne sais pas, mais un terme qui a une force considérable. Et puis, vieux souvenir d'école, en quelque sorte, j'ai été frappé, comme sans doute beaucoup d'entre nous, par cette histoire de 1720, c'est-à-dire d'un seul coup, en quelques mois, en quelque sorte, les finances de la France s'effondrent, tout change de main, c'est-à-dire ceux qui étaient riches à un moment donné se trouvent pauvres, et l'inverse, les valets prennent le pouvoir sur leur maître en ayant négocié, etc., etc. Et que donc, il y avait dans cette considération-là, dans ce souvenir d'école, effectivement, quelque chose qui concernait, alors, évidemment, la croyance, évidemment, le crédit, n'est peut-être aussi quelque chose qui m'occupe à divers titres, le fait qu'il y a des choses, parlons comme ça très largement, qu'il y a des choses qui sont susceptibles de s'effondrer, alors même qu'on les croit solides, il y a des choses qui sont susceptibles de faire défaut, alors même qu'on leur accordait une grande confiance, une grande crédibilité, et que cela, au fond, se retrouvait dans des tas de domaines. Peut-être aussi, alors si on grattait un peu plus, mais juste à titre d'indication, les gens, comme c'est mon cas, qui sont nés pendant la guerre, début 1942, ont été peut-être sensibilisés au fait que, bien, ce qu'on racontait après-guerre sur des effondrements, etc., de tous ordres, a évidemment compté dans cette représentation de la croyance. Mais surtout, je crois que la chose la plus déterminante, c'est qu'un mot renvoie à de multiples choses. C'est qu'un terme, d'abord renvoie à d'autres termes, en français comme dans d'autres langues, mais en français que je m'exprime, et puis que ce renvoi, non pas interminable, mais très, très fort, ce renvoi pose un certain nombre de questions, et un certain nombre de questions qui ne semblait pas être, avoir été, évidemment, traité, ou traité, évidemment, en tout cas, en profondeur, et qu'il fallait s'atteler à cet objet qui m'apprait, en quelque sorte, comme interminable, si on peut dire, parce que, parler du crédit, c'est évidemment avoir affaire à un objet mouvant, et dont la forme la plus élémentaire, mais peut-être la plus puissante, qu'on constate notamment, qu'on dénonce plutôt au XIXe siècle, le jeune Marx, notamment, qui a des phrases admirables là-dessus, ou d'autres, Zimmel un peu plus tard, en Allemagne, ou Nietzsche, dont la forme la plus élémentaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est que, à côté du crédit au sens financier, mécanisme supposé bien connu, encore qu'il recèle sans doute des pièges, à côté du crédit financier, il y a ce qu'on appelle, faute d'un autre terme, un crédit moral, et qu'on est renvoyé continuellement de l'ordre du financier, de l'ordre de l'économique, à l'ordre du moral, pour prendre ce terme très, très commode, c'est-à-dire l'économie politique, dit le tout jeune Marx, c'est le jugement que la société porte sur un homme. Autrement dit, si vous êtes moralement crédible, etc., etc., et bien, on vous en accordera évidemment tout ce qu'il vous faut comme crédit financier. C'est le mécanisme le plus élémentaire. Il m'a semblé qu'il y avait là une sorte de mécanisme peu exploré et dans lequel, au fond, on pouvait essayer de s'engager pour essayer d'élaborer des directions différentes dans lesquelles, comme on vient de le rappeler, mon homonyme vient de le rappeler, et il y a effectivement de l'économique évidemment engagée, mais aussi du théologique, si on peut dire. Et c'est ça, peut-être, ce qui m'a le plus déconcerté, ce qui est le plus déconcertant dans cette chose-là. J'aimerais que vous préciser, vous avez commencé par travailler sur Nietzsche, l'enjeu des signes, puis sur Freud, et comment passe-t-on de Nietzsche, vous en avez un peu parlé, comment passe-t-on de la psychanalyse à l'histoire de l'économie, à l'histoire du crédit, des crises ? Je ne sais pas comment on passe, je suis passé par là, sur des chemins qui parfois m'échappaient un petit peu. Ce que je peux en dire, c'est que, petit à petit, comme ça, en travaillant d'abord sur Nietzsche, ensuite sur Freud, j'ai rencontré, bon, pas la même chose, évidemment, il ne s'agit pas de les confondre, mais j'ai rencontré quelque chose qui semblait relever d'une zone très mouvante, en quelque sorte, d'une zone très mouvante à laquelle, plutôt, on donnait simplement le nom de croyance, et qu'il fallait essayer de gratter un petit peu plus en deçà, un peu plus profondément, pour saisir ce qui était en jeu, je dirais à la fois même dans le simple fait de parler de croyance, c'est-à-dire que le simple fait de parler de croyance ne relève pas à mon sens d'une évidence, et qu'il faut, autant qu'il est possible, trouver les moyens, inventer les instruments, au fond, pour se saisir d'un tel objet, et j'ai eu le sentiment petit à petit que ce que j'avais essayé de récolter dans Nietzsche ou dans Freud pouvait me servir, m'orienter un petit peu dans cette direction-là, un seul exemple, mais qui, pour moi, est tout à fait lumineux, en 1890, Freud, qui ne sait pas encore très bien ce qu'il cherche, Freud écrit un texte qui s'appelle Traitement psychique, un texte très étonnant, à tel point qu'il a été antidaté. Dans ce texte, Freud dit notamment, finalement, il faut peut-être croire aux guérisons, imagine, aux guérisons miraculeuses. Autrement dit, Freud essaye de se débrouiller, à un moment, encore une fois, il ne sait pas très bien ce qu'il cherche, il essaye de se débrouiller dans un domaine et par conséquent, il en vient à énoncer cette thèse qui peut être choquante par rapport à une rationalité, par rapport même à ce que fait Freud par la suite, encore qu'il faudrait voir. C'est-à-dire, il faut croire aux guérisons imaginées et aux guérisons miraculeuses et par conséquent, il y a tout un domaine dans lequel, précisément, eh bien, intervient quelque chose comme des croyances ou de la croyance, on pourrait dire, et que ce domaine, il est évidemment quelque chose sur quoi Freud va à nouveau se pencher avec d'autres instruments. Donc, il n'y avait non pas une voie droite, je crois qu'il y a eu une sorte de, sinon, de rupture, du moins, de déplacement de mon propos par rapport à Nietzsche. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je crois que un des auteurs, un des textes qui m'a le plus aiguillé dans cela, c'est quelqu'un qui est à la fois proche de Nietzsche qu'il connaît mal et proche de Freud qu'il prétend contourner et dépasser, c'est Valéry, tout simplement. C'est Valéry. Là, chez Valéry, toute une rumination, véritablement, une rumination très constante, très forte, continuelle sur plus de 50 ans, et notamment à partir des années 30. Là, une rumination continuelle chez Valéry dans les cahiers, pas dans la poétie, évidemment, mais dans les cahiers, une sorte de laboratoire fabuleux qu'il rédige chaque matin, il y a une rumination continuelle sur des objets comme cela. Et précisément, c'est là où Valéry hasarde ce terme bizarre de fiducia et on essaye de continuellement réfléchir à quoi ? À des problèmes économiques, à des problèmes politiques, à des problèmes de fiabilité, à des problèmes de créance, etc. comme si avec certains de ces termes et avec leur caractère indéterminé, tous ces termes sont d'une certaine manière indéterminés, allez donc définir ce que c'est qu'une croyance ou une crédulité, etc. Avec tous ces termes, il essaye de poser, je crois, un certain nombre de problèmes dans une semi-ignorance de Nietzsche et dans une semi-ignorance de Freud, mais il voit les enjeux de ça. Et par conséquent, pour moi, peut-être, un des fermants de ce travail, ça a été les cahiers de Valéry, c'est-à-dire cette démarche qui n'arrête pas de se reprendre, qui n'arrête pas de retrouver et d'inventer des termes ou des phrases, surtout, pour essayer de montrer quels sont les domaines où opère la croyance. Et par conséquent, là, on revenait, alors, ce souvenir d'histoire, 1720, la banqueroute, qui est quand même le grand traumatisme de l'histoire française, je veux dire, à tel point que des historiens modernes ont pensé que la révolution aurait dû se produire en 1720 et non pas en 89, tellement les mécanismes sociaux se sont déréglés à ce moment-là. Comme quoi, l'argent, mais évidemment tout ce qui est autour de l'argent, constitue quelque chose qui est en rapport avec de la croyance, de la confiance, de la crédulite, etc., etc., tous les termes qu'on peut essayer de déployer dans cette direction-là. Et il me semble que précisément, par rapport à votre question, le déplacement s'est fait peut-être à la fois souvenir de ces leçons d'histoire, souvenir de l'après-guerre, évidemment, où on reconstruit, mais on reconstruit en sachant pas très bien ce qui détruit, en ne voulant pas trop savoir ce qui détruit, souvenir de lecture, etc., tout ça, à un moment donné, a sans doute un peu convergé pour me pousser, me pousser, à être à blanc, c'est pas un choix, évidemment, me pousser à revenir sur ça et puis à m'intéresser à l'économie par ce biais-là, évidemment. Au moment où je terminais le livre qui s'appelle Le Temps du Crédit, l'Argentine était en train de s'effondrer. Autrement dit, je trouvais, non pas une conséquence, mais une petite résonance au travail dans le réel économique. Voilà un peu le parcours, résumé très brièvement, évidemment. Oui, merci. Vous partez aussi, à un moment donné, de la Boétie. Je rappelle que nous avons fait une lecture publique du discours de la servitude volontaire vendredi dernier à Marc Amarol, peut-être certains y étaient, entre vous y étaient. La Boétie parle de la soumission au faire croire. Et vous, vous dites, M. Leray, on peut croire sans faire croire. Alors, phénomène subjectif, individuel, parlant de l'aliénation, mais l'aliénation au sens hegeliano-marxiste est un phénomène collectif. D'où vient la puissance du faire croire qui est au fond, dites-vous, la réalité matérielle du crédit. Une question est immense, évidemment. La Boétie, d'abord, c'était un objet de grande discussion avec Miguel Abensour, qui était tout à fait intéressé aussi par ce petit texte absolument fabuleux de la Boétie sur la servitude volontaire. Il se trouve que ce texte a été, on peut dire, éclipsé par la grande pensée classique et ressurgit véritablement et, on pourrait dire, né, en quelque sorte, pour la première fois au XIXe siècle. Et c'est des gens comme Kiné, comme Michelet, c'est-à-dire des historiens, philosophes, à mon avis, qui redonnent à ce texte, et d'autres, Pierre Leroux, qui donnent à ce texte une sorte de véritable vie. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que les questions posées par la Boétie sont fondamentales. Elles sont fondamentales dans l'ordre du politique, évidemment, et aussi dans ce que vous indiquez, c'est-à-dire dans cette idée que croire, c'est pas seulement ou c'est pas fondamentalement un acte solitaire, même si, effectivement, il y a des croyances individuelles, bien entendu, il ne s'agit pas de les nier, mais croire, c'est aussi un rapport à l'autre. Et il me semble qu'on peut essayer de saisir là, à partir de la Boétie et d'autres, évidemment, essayer de saisir là le fait que, à partir du moment où il y a croyance, il y a une sorte de volonté, désir, peu importe le terme qu'on emploie, de partager ça, de faire croire. Et là, je me suis appuyé sur deux exemples, enfin, deux auteurs que j'apprécie beaucoup, qui se recoupent d'ailleurs, alors qu'ils viennent d'horizons très différents. Le premier, c'est Deux-Senti, dans le destin philosophique, qui élabore, à partir de sa propre histoire, c'est-à-dire adhésion totale au parti communiste, etc., etc., toute une réflexion extrêmement forte sur le croire et le faire croire, justement, en montrant que précisément là, dans ce cas-là, il y avait de croyance, de croyance en paradis terrestre, en quelque sorte, il n'y avait de croyance que s'il y avait un faire croire qui l'alimentait. Bon, c'est une analyse extrêmement forte. Et puis, l'autre auteur sur lequel je me suis appuyé, que vous connaissez bien, qui était Michel de Sertot, qui s'intéresse aussi à partir d'une toute autre position, une position, disons, en écart, en quelque sorte, par rapport au christianisme, pas une rupture, eh bien, qui s'intéressait aussi finalement de croyance et de formes modernes de la croyance venant prendre la place au fond de croyances qu'on pouvait qualifier de religieuses. Et donc, je me suis interrogé, au fond, sur ce couplage, en quelque sorte, croire, c'est faire croire, c'est-à-dire, croire, c'est introduire un rapport à l'autre, de la même manière, on pourrait dire que, je simplifie, mais que le crédit est toujours un rapport à l'autre. Dans toute forme de crédit, il y a un rapport à l'autre et que, par conséquent, il y avait là une sorte de matrice, en quelque sorte, une réflexion forte, sans doute, qui faisait que l'incroyance n'était pas, en tout cas, très souvent, il ne s'agit pas de généraliser. Mais la croyance n'était pas toujours forcément une croyance solipsiste, individuelle, subjective, mais qu'elle était, au fond, le fruit d'un, l'objet plutôt d'un partage, l'objet d'un déplacement, l'objet d'une sollicitation de l'autre, d'une invite, etc., etc. Alors, partant de ce schéma, on pourrait dire, très élémentaire, mais, je crois, assez fort, j'ai retrouvé ça, au fond, dans des domaines très différents. Alors, le domaine politique est tout à fait évident, mais le domaine de l'économie obéit également à quelque chose de cet ordre-là. On sait très bien que la rumeur, toutes ces choses-là, tout ce qui se dit, engendre des phénomènes, créent du réel économique, en quelque sorte. Je me souviens aussi que quand je travaillais là-dessus, j'écoutais la radio et avant les informations de 13 heures, il y avait cette déclaration, on attend les déclarations de M. Greenspan. M. Greenspan était le grand argentier mondial. Autrement dit, la déclaration de M. Greenspan à l'époque, je ne sais pas qui le remplace maintenant, était ce qui orientait le cours mondial des choses. Bon. Des paroles, des phrases, des phrases ou des paroles, ont évidemment un effet, un effet de faire croire, évidemment. On sait très bien comment marche l'histoire des valeurs, etc. dans la bourse, enfin, c'est très bien. On croit le savoir. Et en même temps que ce faire croire, eh bien, il a une, j'allais dire, une innocence. Autrement dit, on fait comme si on savait d'abord de quoi il s'agit, on fait comme si on n'avait pas à s'en préoccuper, on fait par conséquent comme si c'était devenu dans tous les domaines ou les deux grands domaines qui nous occupent, la politique, l'économie ou d'autres, comme si c'était devenu une évidence première. Et par conséquent, là, dans cette idée du croire, faire croire, cette inséparabilité en quelque sorte entre ces deux verbes, eh bien, il y a, je crois, une sorte de modèle premier, quelque chose comme ça, permettant devant permettre en tout cas d'aller un peu plus loin et de réfléchir à la fois sur des opérations économiques et Dieu sait si on en a en ce moment et de catastrophiques, évidemment, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles précisément ce qui est dit, ce qui s'annonce, etc., engendre un mouvement. Ou bien, autre versant de ça, vous y avez fait allusion au début, je me suis intéressé parce que c'est absolument passionnant et littérairement convaincant à la philo de l'escroc. Parce que l'escroc est précisément celui qui est une forme intermédiaire d'abord littéraire. Je suis intéressé à trois grands exemples, c'est-à-dire Alexandre Dumas et le comte de Montecristo. C'est une formidable escroquerie faite à titre de vengeance par Montecristo contre le banquier. c'est-à-dire des dames au banquier. Ensuite, le pion, par exemple, pas le plomb. Ensuite, le deuxième exemple, c'était les Bilenbrook de Thomas Mann. Là, le crédit géré dans un espace familial, etc., on fait confiance aux gendres parce qu'il est bien sous tous les rapports qu'on dit et qu'il s'avère être un escroc, etc. Et puis, le troisième exemple qui est moins connu, c'est un roman de Melville, qui est à mon avis un chef-d'oeuvre de Melville qui est The Confidence Man, c'est-à-dire ce qu'on traduit aujourd'hui par l'escroc à la confiance, qui est un récit au fond sur quelqu'un qui est sur un bateau, qui se déguise, qui change d'apparence et qui arrive à escroquer toutes les personnes qu'il rencontre. Et donc, j'ai essayé de créer une sorte de, pas de portrait type, mais quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, il y avait Madoff, il y avait évidemment toutes ces choses-là. et puis tout ce qui continue de se passer. Madoff, qu'un exemple parmi bien d'autres, comme on peut se supposer. Je me suis intéressé donc à cette figure, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait parler, qui sait manier les phrases, qui est un grand rhétoricien, escro, au fond, un grand rhétoricien, qui a une connaissance de l'inconscient, qui sait ce que c'est que la pragmatique, qui sait ce que c'est que les actes de langage, etc. Autrement dit, là, on trouvait, et l'espace du roman est évidemment classique, est évidemment formidable pour ça, on trouvait des descriptions, il y en a d'autres, chez Balzac ou chez Zola, etc. On trouvait des descriptions très minutieuses et très informées, en quelque sorte, de ces opérations dans lesquelles du croire ne va pas s'en le faire croire. à tel point qu'on se demande si ce n'est pas le faire croire qui est premier par rapport au croire. Donc, ça serait effectivement un peu dans cette configuration-là que, me semble-t-il, j'essaye de me déplacer en sachant, en sachant évidemment que c'est une... pas un modèle, mais quelque chose, cet ordre-là, qu'on retrouve, vous l'avez indiqué en commençant, dans tous les actes les plus quotidiens. on pourrait dire que l'amour est un faire croire, évidemment, la psychanalyse est un faire croire, l'enseignement est un faire croire, etc. On ne peut pas agir dans ces différentes configurations sans qu'il y ait ce minimum de confiance, de créance, de crédibilité, etc. On a, à mon avis, intérêt à multiplier les mots pour essayer de nommer ce qui se passe là-dedans. Alors, oui, vous avez raison. Votre livre s'appelle d'ailleurs « Penser avec l'imaginaire » et ça a à voir avec l'imaginaire. Pour juger, je vais vous citer un extrait des lettres persanes de Montesquieu qui est de 1721, c'est-à-dire un an après la grande banqueroute, et voici ce que dit Montesquieu. « Mettez-vous tous les matins dans l'esprit que votre fortune a doublé pendant la nuit. Si vous avez des créanciers, allez les payer de ce que vous aurez imaginé et dites-leur d'imaginer à leur tour. Pour achever votre fortune, souffrez que je vous ôte la moitié de vos biens. » Oui, alors là, effectivement, Montesquieu est un des premiers, si l'on peut dire, dans ma petite généalogie, à s'occuper de ça. Et ce qui est très frappant, c'est que les lettres personnes, c'est un an après la grande banqueroute de 1720. Et l'os, ou l'os, comme on voudra l'appeler, ce financier écossais donc qui ruine les finances de la France, eh bien, il est donné comme étant le fils d'Eol, du vent. Autrement dit, on vend du vent. On commerce du vent. Alors la chose a proliféré, etc., pour d'autres choses. C'est-à-dire, cette idée selon laquelle, dans un certain nombre d'opérations, dont l'économie est évidemment la plus visible, c'est comme en grosses lettres en quelque sorte, dans un certain nombre d'opérations, l'économie étant la plus visible, il y a quoi ? Alors, il y a des promesses, évidemment, mais il y a aussi des paroles, et des paroles qui, on ne sait pas ce qu'elles engagent, autrement dit, on ne sait pas ce qu'on vend, sinon des promesses, sinon des phrases, sinon du vent, etc., etc., sinon ce qu'on n'a pas, évidemment. Donc réfléchir à ça et réfléchir au fond, alors, encore une fois, Montesquieu, mais Marivaux aussi, a été une sorte d'écrivain qui a saisi parfaitement ça dans tout son théâtre, d'autant mieux qu'il a été en partie ruiné par la banqueroute du 720, d'ailleurs. Donc il a su en tirer les conséquences. mais il y a cette configuration dans laquelle, effectivement, le statut du réel bascule. Le réel, c'est ce qu'on promet, le réel, c'est ce qu'on dit, le réel, c'est ce qu'on énonce, le réel, c'est ce qui est avancé, c'est ce qui est prononcé, etc., etc. Et ça implique, donc, que l'imaginaire, ce qu'on peut regrouper sous ce terme-là, faute d'autres précisions, et les analyses peuvent essayer de préciser ce terme, l'imaginaire prend un poids absolument considérable. Et qu'on s'aperçoit à ce moment-là que ce qu'on croyait être du réel, pur et dur, en quelque sorte, est façonné, fictionné, je veux dire, par de l'imaginaire et que, par conséquent, on est dans la difficulté ou l'impossibilité, selon les cas, à définir quelque chose qui serait de l'ordre du réel et de l'imaginaire. Un exemple qui m'a beaucoup frappé quand je travaillais sur les escrocs, justement, j'ai regardé le code pénal et le code pénal, à partir du 18e siècle, je crois, est obligé de définir, évidemment, l'escroquerie puisque ça se multiplie et ça devient un peu envahissant. Ça a proliféré, d'ailleurs, depuis, il commençait. Et le code pénal dit, pour définir l'escroquerie, l'escroc, c'est quelqu'un qui, par une série de manœuvres, etc., etc., use d'un crédit imaginaire pour détourner de l'argent. Use d'un crédit imaginaire. Je me suis, évidemment, arrêté sur cette expression en trouvant qu'elle était très singulière, c'est-à-dire, eh bien, le crédit a aussi cette particularité et c'est pas minime parce que c'est ça qui fait qu'on peut dire, en principe, celui-ci est un escroc, celui-là ne l'est pas, en principe, le crédit est donc affecté de cet adjectif, grand adjectif, si on peut dire, qui est l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un crédit imaginaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce qui le différencie d'un crédit réel ? Qu'est-ce qui passe là ? Ce n'est pas le bien, le mal, etc. Ce sont des opérations tout autres. Et donc, ce qui m'intrigue là-dedans et ce qui me relance un peu continuellement sur ce terrain, c'est précisément ça, cette indétermination, au fond, des termes qu'on est obligé d'employer, là c'est le code pénal, donc un instrument très rigoureux, en principe, ces termes qu'on est obligé d'employer tout en les affectant de toute une série de restrictions ou de précisions ou d'accotés ou de digressions, etc. La littérature, c'est ça, au fond, qui font bouger ces termes de manière considérable. Et des termes aussi conséquents que réels ou imaginaires, se trouvent pris dans ce mouvement et au fond, on n'arrive pas... Qu'est-ce qui caractérisait Madoff ? Son habileté, évidemment, sans manière de parler, qui fait que même y roulaient ses propres amis, sa capacité à savoir se présenter, etc. Mais tout ça, c'est fait d'abord en parole, d'abord en phrase, d'abord en énoncée. On est dans cette chose, dans ce domaine, au fond, où les... non seulement les mots, mais surtout les phrases, au fond, me semblent avoir un impact considérable et avoir une portée qu'on ne soupçonne pas a priori. Oui, à l'appui de ce que vous venez de dire, je vais citer une phrase de Valéry dont vous avez parlé, le Cahier, vos auteurs favoris, je crois, et ça fera écho à ce que disait Maurice Gaudelier quand il a fait la conférence inaugurale. Voici la phrase de Valéry. La société est fondée sur des liaisons qui donnent à l'irréel force de réel. Voilà. Voilà. Oui, alors là, effectivement, on entre dans une... C'est le XIXe siècle qui nous lègue ça. C'est-à-dire, j'ai le sentiment, c'est pour ça que ce livre parle beaucoup des auteurs du XIXe siècle, Michelet, et qui n'est de quelques autres. J'ai le sentiment de longue date que le XIXe siècle nous lègue un certain nombre de problèmes, un certain nombre de catégories, un certain nombre de choses à penser dont nous sommes encore dépendants de ça. Le XIXe siècle, c'est-à-dire après la révolution, en tout cas en Europe, et plus spécifiquement en France, mais aussi en Allemagne, évidemment. Et par conséquent, il se passe quelque chose, je ne sais pas bien quoi, qui fait que quelques auteurs, généralement un peu décalés par rapport à la doxa commune, par rapport à la discipline où ils opèrent. Valéry, quand il fait ses cahiers, il n'est pas strictement écrivain, il n'est pas, on dirait pas, philosophe non plus, à part entière, il est dans un entre-deux. Bon. Mais il y en a d'autres, enfin, Mousil aussi, dont on pourra parler également. donc qu'il y a chez quelques auteurs comme ça une sorte de d'acuité, pas d'autres termes, on ne va pas dire d'intelligence, je ne sais pas quoi, d'acuité, une sorte d'acuité qui fait que ils arrivent, ou ils arrivent, Valéry, à se saisir de problèmes comme celui-là, c'est-à-dire de venir énoncer, mais non pas en une phrase, tout ça se répète, se déplace, se met sous d'autres formes, etc. ça dure à partir des années 30, c'est-à-dire à partir du moment où en Europe ça ne va pas très bien à commencer. Ce n'est sans doute évidemment pas un hasard. Donc, il se met au fond à ruminer, c'est un terme que je trouve bien, il se met à ruminer des problèmes de cet ordre-là, c'est-à-dire de quoi est constituée la société, alors non pas seulement de son économie, etc., pas du tout, mais de 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 minces différences comme celles qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire du réel qui est mélangé d'imaginaire, de phrases qui ont un pouvoir démesuré de ce qu'on a appelé ensuite, et on ne parle pas en ces termes-là, mais c'est exactement ça, des prophéties autoraisatrices, une importance considérable dans le monde d'aujourd'hui, etc., etc. Et par conséquent, donc, être amené, comme comme Mosul, d'ailleurs, dans L'Homme sans qualité, être amené à s'interroger sur, non pas le fondement de la société, ça, tout le XIXe siècle était revenu là-dessus, mais sur des choses qui sont apparemment plus minimes, plus mineures, plus minces, mais qui ont effectivement un rapport avec de l'irréel, de l'imaginaire, etc., etc. Valérie dit, par exemple, et ce n'est pas une boutade, la société est fondée sur des blagues, mais des blagues qu'on prend en sérieux, etc., etc., sur des phrases. Donc, une réflexion qui a l'avantage, d'abord, de ne pas avoir à rendre compte d'elle-même devant aucun, aucune instance. C'est peut-être ça qui lui donne sa relative liberté, en quelque sorte. Des phrases et des réflexions qui touchent de très près l'actualité. Valérie est évidemment très attentif à l'actualité et qui touche de très près le fait qu'il y a en Occident, pour parler vite, à partir des années 30, quelque chose de fondamental qui se défait. Et d'être à même au fond de, non pas d'expliquer ça, mais de hasarder au fond des propos, des propositions, des énoncés qui essayent, et le risque c'est péril, on pourrait dire, mais c'est peut-être là où ça prend une force considérable, qui essayent de mettre au jour des procédures, des procédés, comme, alors, le crédit, il en parle tout le temps, comme la fiducia, on va sans doute y revenir, comme la croyance, comme le fait que l'or a perdu toute son aura, etc., etc., etc. donc réfléchir au fond sur ce mode-là, c'est-à-dire sur un mode qui est l'essai, au fond, l'essai, l'essayiste, l'essayiste, c'est-à-dire l'essayiste qui n'a pas, au fond, à légitimer, à justifier, à rationaliser son propos, et qui, parfois, on parle, engage d'autres choses, mais qui, parfois, est capable de saisir des choses que d'autres ne voient pas. Et il me semble qu'un de ceux qui voit le mieux ce qui se passe dans les années 30, il n'est pas le seul, bien sûr, mais c'est Valéry, ou c'est Thomas Mann, ou c'est quelques personnes comme ça qui n'ont pas de fonction bien précise dans la société, pour le dire comme ça. Oui, je voudrais faire un pas de plus, puisque, on vous rapprochait crédit et foi, que j'appellerais les noces de l'économie et de la théologie. On parlait de laïcisation partielle, de processus de sécularisation, tout simplement, à notamment à partir de Kiné, que vous avez cité tout à l'heure, et je rappelle que vous avez fait une édition de Kiné dans la collection critique de la politique, les collections rouges chez Payot de Minguel Abinsou, et Kiné disait, en gros, pas de révolution politique sans révolution religieuse. Alors, où en êtes-vous de ce point de vue ? Oui, alors, effectivement, Kiné, pour le reprendre par ce biais-là, Kiné m'apparaît comme quelqu'un d'absolument central, totalement oublié, en France, méconnu, etc. c'est sans doute pas sans raison. Mais, parce qu'il pose un problème, alors, pour le dire très massivement comme il le fait parfois, je vous le rappelez, pas de révolution politique sans révolution religieuse. Religieuse étant, en tant dans un sens large, comme révolution du symbolique, disons, mais aussi, comme, qu'est-ce qu'on peut faire en France, pays de tradition catholique, comme on sait, qu'est-ce qu'on peut faire en France à partir du moment où, avec la révolution, il y a un changement de régime complet, etc. C'est un problème, d'abord, de cet ordre-là. Et puis, c'est le fait que des gens comme Kiné, comme Michelet aussi, qui, à mes yeux, est très important, ce sont des gens qui perçoivent, je crois, le fait crucial, à mes yeux, mais crucial, pas simplement comme fait historique, mais, comme réflexion d'ensemble, le fait crucial, consistant à dire que bon nombre, parfait républicain, d'un et n'autre, évidemment, sans aucune ambiguïté, bon nombre de gestes faits par les révolutionnaires de 89 sont des gestes, pas tous, sont des gestes qui sont encore sous l'emprise, en quelque sorte, de l'Ancien Régime. Et, par conséquent, sans le savoir, les révolutionnaires de 89, eh bien, continuent de reproduire un modèle ancien, ce qu'on appellerait des survivances, mais c'est beaucoup plus que des survivances, et, par conséquent, être empêtrés, au fond, dans des propos dont ils ne mesurent pas, d'où ils viennent, à quoi ils peuvent conduire. Et, par conséquent, ça amène des gens comme ça à réfléchir très, très fortement, je crois, sur le fait qu'il y a, dans un certain nombre de gestes politiques, eh bien, disons, du théologique qui est encore à l'œuvre. Du théologique. Du théologique, c'est-à-dire, des énoncés, et du théologique qui est, dans notre société, du théologique chrétien, évidemment. Et, c'en est notre histoire. Donc, ça signifie que la Révolution française n'annule pas, évidemment, ce qui était avant, à un point tel que l'échelée passe des 100 pages, je ne sais plus, de l'histoire de la Révolution française pour se demander ce qu'a été le procès du roi. Est-ce que c'était le procès d'un homme ? Est-ce que c'était le procès d'une fonction ? D'un homme, de l'oucèsde ou de la royauté ? Évidemment, selon un cas ou l'autre, c'est tout à fait différent. Donc, une réflexion qui consiste à s'interroger, c'est pas une réflexion, à s'interroger sur des restes de théologie dans la politique révolutionnaire, mais au-delà, évidemment. Il ne faut pas oublier que Kiné est un de ceux qui ont inspiré la séparation de l'Église et de l'État en 1905. À partir des textes de Kiné, ça s'est fait. Donc, réflexion sur ça et réflexion sur le fait que la laïcisation, comme on dit, n'est jamais complète. Autrement dit, la question, c'est de savoir comment une société comme la France, à partir de 1993-1915, sort de sa formation théologique, chrétienne. Qu'est-ce qui reste de ça ? Comment elle se débrouille avec ça ? Comment on sort d'une religion ? Ou, grande question qu'agite Kiné et Michelet à ce moment-là, que faire d'une religion qui est mourante ? À leurs yeux, c'est le christianisme. Que faire ? Comment sortir d'une religion ? On s'aperçoit qu'elle n'est plus adéquate au moment, etc. Donc, il y a, je crois, cette réflexion très différente de ce qui se passe en Allemagne, où il y a une sécularisation beaucoup plus forte, sans doute, une réflexion sur ces restes, ces survivances, sur tous ces éléments qui continuent à gréver, en quelque sorte, à lester une politique et qui, alors, sont des phénomènes de croyance, évidemment, mais de croyance insûre, de croyances qui sont les survivances, etc. Et par conséquent, je crois que le XIXe siècle, au fond, nous lègue cela. Et quand on voit comment les sociétés dites communistes ou la Russie, par exemple, sortent de son... de ce qu'il a formé, on peut se dire, c'était la réflexion de Claude Lefort, par exemple, qui s'inspirait beaucoup des textes de Kiné et de Miché, on peut se dire que cette réflexion du XIXe siècle n'est pas tout à fait inutile, mais vieillotte, en quelque sorte, mais qu'elle a encore une certaine actualité, évidemment. Oui, vous balancez un petit peu entre la théologie et ce que vous avez dit tout à l'heure, le théologique ou du théologique, du partitif, c'est-à-dire un mélange de fables, de rumeurs, de théologie naïve. Oui, parce que je crois que la théologie a des ressources infinies, d'abord, bien sûr, mais aussi qu'elle peut se négocier ou se renégocier, ce que Michel de Sertov est très bien vu, elle peut se renégocier dans des fables, dans des histoires, dans des croyances, précisément, d'un tout autre ordre. Et que, précisément, on est obligé, à un moment donné, de distinguer la théologie et puis, quelque chose qu'on appelle, effectivement, le théologique, c'est-à-dire des formations composites, en quelque sorte, dans lesquelles, eh bien, il y a des noix de croyances extrêmement fortes, mais qui peuvent prendre des formes tout à fait différentes de ce qu'on reconnaît sous le nom de théologie, évidemment. Alors, vous faites appel à la théologie officielle, si je puis dire, Saint Paul, Luther, Calvin, les institutions chrétiennes. Les grands, quoi. Les grands, voilà. Les grands. Et vous dites aussi, dès qu'il y a une institution en cours de formation, on fait appel à Saint Paul. Alors, vous, vous avez écrit un petit livre très stimulant sur Saint Paul et en quoi Saint Paul, en quoi Calvin aussi, nourris-t-il une pensée de l'institution qu'on retrouvera à la Révolution avec Saint-Just et ensuite au 20ème. Voilà. Oui, je me suis aperçu en travaillant sur Saint Paul, mais aussi sur les lectures que le 19ème siècle faisait de Saint Paul, les citations de ceci que je crois n'avait jamais été noté comme tel, à savoir que au 19ème siècle, mais ça déborde, quand s'arrête le 19ème siècle, c'est une question. Au 19ème siècle, à chaque fois qu'il y a un mouvement de fondation, et évidemment, après la Révolution, on ne peut avoir à faire qu'à des nouvelles fondations pour se séparer de l'Ancien. Ancien Testament, Nouveau Testament, évidemment. La théologie n'est pas loin. Donc, à chaque fois qu'il y a de nouveaux qu'on le fondait, on cite Saint Paul. On cite Saint Paul. Comme si le grand texte de référence, la grande matrice théorique, en quelque sorte, ça fonctionnait comme ça, c'était certains énoncés de Saint Paul. Alors, des énoncés de Saint Paul, soit en latin pour l'épisode d'Huridie, soit en français, c'est-à-dire aphadie, évidemment, autre que le texte grec de Saint Paul est du mauvais grec. Donc, la traduction l'embellit. Mais, en Saint Saint Paul, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre modèle de grande référence que ça. Alors, la question que j'ai essayé de poser à partir de ça, c'est de deux côtés. D'une part, comment se fait-il que Saint Paul soit à ce point sollicité ? Et puis, d'autre part, quels sont les effets de cela ? Pour la première question, je me dis qu'effectivement, on retrouve là un grand modèle de formation, à savoir, tous les théologiens, depuis le début du christianisme, discutent d'une chose, jusqu'à aujourd'hui, qui fonde précisément le christianisme. C'est Saint Paul ou c'est le Christ ? Il y a deux écoles et évidemment pas trois. Si c'est le Christ, ça peut prendre toutes sortes de formes très différentes, etc. Si c'est Saint Paul, on a une forme beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus argumentative, beaucoup plus citationnelle, puisqu'il y a un texte qui fait référence, etc. Et par conséquent, on a, au fond, ce grand mouvement, je ne sais pas pour quelle raison, on ne me demandait pas pour quelle raison, mais ce grand mouvement qui fait que Saint Paul devait ce texte, c'est essentiellement un texte, évidemment, ce texte, parce que, ce texte de fondation, parce qu'on lui-même a été fondateur. Donc, le parti pris du 19e siècle, français, ce n'est pas la même chose dans l'Allemagne, je crois, mais le parti pris du 19e siècle, français, ça a été de confier à Saint Paul cette charge, si on peut dire, de fondre à nouveau quelque chose qu'il doit valoir pour longtemps. Mais ça continue, puisque vous avez un petit livre d'Alain Badiou paru, il y a une matinée. Ça continue, comme vous dites, évidemment. Ça continue, ça va de soi. Que précisément, la force, en quelque sorte de rhétorique, persuasive, etc., de Paul, notamment le chemin de Damas, c'est évident. Tout le monde parle du chemin de Damas, mais comme quelque chose de positif, comme un passage, comme ça, obligé, par lequel on se transforme et on sort de l'ancien pour aller vers le nouveau. et que par conséquent, on a là une sorte de grand modèle qui est moi-même sidéré, un, deux, trois, puis tout le monde en parle. Victor Hugo, tout le monde. L'esprit les meilleurs se passe par là. À tel point que je me suis dit avec ça que, bon, ça continue, comme vous dites, on n'est pas sorti de ça, on n'est pas sorti de ça. est-ce que c'est bon ou pas ? Je ne sais pas à moins de mon prononcé, mais... Et puis, il y a une autre chose qui vient s'agréger à ça, qui est tout aussi importante, ça a l'air d'être vieux débat, mais pas du tout, qui est Martion. Oui, voilà. Martion, je me rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce théologien du deuxième siècle de notre âme qui s'oppose violemment à la doctrine de l'Église naissante, l'Église n'est pas encore née, ou ce qui est supposé tel, en disant simplement ceci, il y a un dieu mauvais, c'est le dieu de l'Ancien Testament, et il y a un dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ. Et donc, il faut faire une séparation nette, tranchée, etc., entre les deux. Donc, il faut abandonner le mauvais dieu pour se fier au dieu bon. Pourquoi ça ? Pourquoi je rappelle ça, puis le pas ? Pourquoi ça ? Je ne sais pas. Mais, entre les deux guerres, c'est notre présent quasiment, entre les deux guerres, en France, en Allemagne, il y a un certain nombre de gens qui se croient obligés ou se trouvent dans la nécessité de parler de Martian. d'abord, il y a un grand livre sur Martian qui parait en Allemagne en 1921, mais surtout, un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, de philosophes, se saisissent de cette vieille hérésie chrétienne. En plus, on n'a plus les textes de Martian, ils sont, on les connaît simplement par Tertullien qui fait un contre-Martian, un énorme livre contre-Martian. Bien. On ne connaît les textes que par celui qui vient le connaître. Bien. Donc, en plein XXe siècle, entre les deux guerres, comme par exemple, on se saisit de cette vieille hérésie chrétienne, ces vieux trucs de sacristique, et on fait un argument politique avec évidemment ce que ça implique le plus souvent, c'est-à-dire un rejet, sinon plus, du judaïsme. Ça va de soi. Avec tout ce qui peut découler de ça. Mais ce n'est pas toujours. Un exemple très rapide, Simon Veil, un philosophe, en pleine guerre, écrit des textes qui sont à plein dans le marxionnisme, dans ce qu'on peut. Et d'autres. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas l'hérésie comme telle, encore qu'elle puisse, mais, c'est que cette vieille chose comme ça qui semble être très lointaine, surannée, etc., prend une actualité renouvelée, dans les moments, l'entre-deux-guerres n'est pas une période très faste en Europe, dans les moments de grandes crises. et on se sent obligé d'aller chercher ce vœu théologien, même pas théologien, ce mythologien du deuxième siècle pour penser le présent. Donc, là aussi, je retrouve des choses qui sont de l'ordre de la croyance, ou quelque chose de cet ordre-là, ou du crédit, du crédit qu'on accorde à ce genre de procédé, en quelque sorte. et puis, je retrouve une chose qui m'intéresse, c'est-à-dire, là, ce n'est même plus une surveillance, c'est une... on fait revenir, on réactive, on fait connaître cette hérésie, ne pas que par un simple intérêt historique, mais pour en avoir un usage, pour en avoir un usage comme ça dans l'ordre du quotidien politique. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'effectivement, Paul et Martion, d'ailleurs, Martion emprunte beaucoup d'éléments à Paul, et ça réactive, évidemment, l'intérêt pour Paul, c'est-à-dire, l'intérêt au sens où, c'est ça qui me retient, Paul devient cet argument majeur de la fondation. Il a des arguments séduisants quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, etc. Bien sûr. Et le martionnisme se nourrit de Saint-Paul et est plus présentable et plus en cours en principe, oui, que Martion qui, comme vous l'avez dit, suscite encore aujourd'hui quelques publications pas toujours très bien inspirées. Une autre figure, peut-être, philosophique et théologique, Hegel, notamment la figure de l'accomplissement, rapproché du tout est accompli des évangiles. Dans les deux cas, Martion et Hegel, pas avec les mêmes effets, je me mets les deux sous le même plan, bien entendu, mais dans les deux cas, les juifs sont ceux qui n'ont pas compris le message de Christ. et on a souvent relevé que les débuts, les premières pages des premiers écrits de Hegel quand il était encore étudiant, c'est l'esprit du christianisme et son destin, une charge terrible contre Abraham qui fait penser, c'est évidemment de la méconnaissance, puis peut-être même un peu plus. Oui, et contre les juifs aussi. Voilà. Alors là, il y a une idée effectivement aussi importante et qui fait que on est obligé, ce n'est pas un goût personnel, au fond, on est obligé de repasser aussi par quelque chose de l'athologie. C'est-à-dire cette idée d'un grand accomplissement qu'il y a chez Hegel en tant qu'elle empreinte, je crois, en bonne partie, Hegel avait évidemment une formation théologique, il y a des écrits qu'on dit théologique, en tant qu'elle empreinte donc son schéma au christianisme. C'est-à-dire à un schéma qu'on peut résumer ainsi très rudimentairement, quelque chose se dit, quelque chose a été écrit qui met un certain temps à s'accomplir et qui définit une fin, un achèvement et par conséquent une sorte de schéma alors qu'il y a chez Paul qu'il y a dans le christianisme effectivement et qui trouve chez Hegel en tout cas une partie de sa reformulation. Par conséquent, on a là aussi je n'ai pas le premier à le remarquer pour Hegel évidemment mais on a là aussi une sorte de de rapport de Hegel c'est-à-dire de tout ce que ça implique aussi dans la pensée moderne Hegel peut-être la suite aussi on a un rapport de Hegel à un schéma chrétien et un schéma très spécifique qui est celui de l'accomplissement. Je m'étais intéressé à dans le même sens à la traduction du dernier vers de Oedipe à Cologne. Je n'ai pas le grec en tête mais le grec très recailleux comme ça dit à peu près maintenant toutes ces choses ont leur leur autorité leur place en quelque sorte. C'est une phrase de ce genre-là. Tout à fait du dernier qui conclut le cycle de Oedipe. Je me suis intéressé aux diverses traductions de ça. Et l'une de ces traductions en français et dans l'autre monde et en européenne c'est quoi ? C'est maintenant tout est accompli. C'est-à-dire la phrase canonique du Christ. Autrement dit la tragédie grecque et la grande tragédie exemplaire qui est Oedipe et sa fin notamment car maintenant tout est à sa place puis bon chacun va son chemin en quelque sorte. est traduite par l'édition de la polygarde et d'autres et traduite par maintenant tout est accompli. C'est-à-dire un syntagme qui résonne effectivement sur un mode tout à fait théologique. Et par conséquent donc là aussi on a et c'est une chose assez fréquente on a une sorte d'imprégnation d'un schéma théologique très très court alors pour le coup c'est à peine de la théologie d'un schéma quasiment théologique qui vient imprégner quelque chose qui lui est totalement étranger c'est-à-dire la tragédie grecque. Enfin de manière complémentaire au 19ème siècle toujours en France essentiellement pas en Allemagne je crois mais en France la plupart des grands auteurs disent ceci la tragédie grecque ou même parfois Platon sont déjà chrétiens déjà chrétiens donc sauf-en qu'il est déjà chrétien Platon est déjà chrétien c'est-à-dire une sorte de réécriture de l'histoire c'est le même qu'on peut se dire évidemment une sorte de réécriture de l'histoire qui vient essayer de montrer une équivalence ou une préfiguration du monde grec par rapport au monde chrétien par conséquent quelque chose qui imprègne c'est pas quelques-uns comme ça qui imprègne le 19ème siècle et qui fait que eh bien on arrive comme ça à saisir des schémas de théologie ou du théologie comme j'essaye de dire et dans des opérations qui ont une toute autre ambition et une toute autre portée évidemment alors dans ce que vous venez de dire je reviens un petit peu en arrière sur les premières pages de ce texte de Hegel le jeunesse l'esprit du christianisme vous avez affirmé par Hegel que Abraham ne voulait pas se mêler au peuple qu'il traversait ou auquel il faisait du commerce mais ne voulait pas se mêler cette idée que les juifs ne veulent pas s'assimiler à l'universel fait encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre certes il y a quelques il y a 30 ans en plus Bernard Bourgeois dans un livre qui s'appelait Egal à Francfort un petit livre sur la philosophie fort bien fait d'ailleurs reprenait les arguments de Hegel pour un argent comptant il a fallu que Lévinas sorte de sa réserve pour dire non mais attention à ce que vous racontez absolument et là il y a quelque chose là effectivement qui comment dire imprègne les masses et qui pose effectivement on mettez le doigt sur quelque chose de crucial la question du statut d'universel c'est à dire effectivement est-ce que c'est pas comme dit Jean-Claude Muner un universel facile que celui qui précisément englobe toute l'histoire sous ce thème là et que est-ce qu'on a pas pour tâche aujourd'hui de penser un universel plus difficile c'est à dire un universel qui devrait à mon sens passer par une un certain nombre de remarques justement sur ce qui se passe dans les discours les plus courants depuis le 19ème siècle mais bien avant sans doute mais le 19ème siècle fixe ça sans doute en France et en Allemagne effectivement Hegel et les autres sont en parallèle est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer de voir là là la manière dont se passent ces opérations essayer de voir au fond comment elles deviennent alors exemple terrible deux exemples terribles rapidement Sylvain Veil toujours en 42 dans les cahiers dit exactement des choses comme ça c'est à dire les juifs ne participent pas à la civilisation en 42 nous sommes en 42 43 quelqu'un qui s'appelle son nom m'échappe toujours qui a écrit ce livre sur l'âme l'amantique et le rêve Albert Beguin Albert Beguin voilà pardon Albert Beguin a écrit un livre sur Léon Blois et il écrit dans ce livre je n'ai pas la citation en tête mais quelque chose comme 43 et il est en 44 la guerre n'est pas fini et bien les juifs au fond n'ont pas été fidèles à la promesse qu'ils avaient faite aux promesses qu'ils avaient faites etc et ce qui arrive aujourd'hui reste un peu la conséquence de ça et que c'est très médiocre de leur part de vouloir simplement le contexte c'est vraiment celui-là je le redis toi c'est très médiocre de leur part de vouloir simplement s'occuper de leur survie textuelle comme ça autrement dit là on est dans un mouvement c'est-à-dire dans un mouvement qui de la part de quelqu'un qui n'était pas du tout un déloc de Vichy etc je crois que Beguin a fait de la résistance etc c'est-à-dire qu'on avait honorable donc on est dans un mouvement c'est-à-dire dans un mouvement dans lequel eh bien l'homme pour parler de ces problèmes-là c'est justement simple c'est-à-dire c'est au fond cette première fondation à partir de laquelle il faut évaluer tout le reste et tout le reste ça veut dire ce qui est antérieur et là on retrouve un mouvement qui a été aussi théologique pardon de vous faire un peu de théologie mais c'est pas mauvais de temps en temps ce qu'on appelle le virus Israël c'est-à-dire des théologiens qui le 3ème 4ème siècle de notre ère nous sommes très loin mais vous allez voir que la chose n'est pas sans conséquence aujourd'hui aussi des théologiens qui montrent avec toute une série d'acrobaties verbales logiques à la pluie qui montrent que le véritable Israël ce n'est pas celui qui se revendique tel ce sont les chrétiens et que fou véritablement ce sont les chrétiens qui sont premiers dans la filiation des religions autrement dit on averse le sens du temps par exemple le véritable Israël ce n'est pas celui qui était avant le chrétienisme mais c'est c'est au contraire le chrétienisme on averse le sens du temps et surtout on valorise le nouveau le nouveau testament c'est-à-dire on dévalorise c'est le moins qu'on puisse dire l'ancien or cette opération au fond elle est là encore de l'ordre alors d'une vieille chose évidemment mais cette vieille chose elle ressurgit chez des gens tout à fait honorables par ailleurs comme celui qu'on vient de citer comme Simon Veil comme Albert Began Albert Began aussi j'ai une petite fixation contre lui comme ça qui fait que finalement on a l'impression que dans les moments de crise il y a que la dernière guerre est pour le moment un moment de crise dans les moments de crise les vieux c'est même pas des démons les vieilles querelles théologiques choses comme ça qu'on semblait tout à fait oubliées reviennent ces martiens ou c'est le virus Israël des choses comme ça et que on arrive au fond dans cette perspective où on réaffirme alors ce qu'on appelle en théologie toujours la typologie c'est à dire les énoncés de l'Ancien Testament sont le type le typos le coup frappé etc et puis c'est l'anticipation en quelque sorte les écrits de l'Ancien Testament sont l'anticipation du nouveau mais surtout le nouveau accompli l'Ancien et une fois le nouveau arrivé l'Ancien est dévalorisé modèle de la figuration on appelle ça le modèle de la typologie et là encore je me dis que et là on élargit le champ des croissances mais je me dis que c'est un modèle qui est opératoire évidemment c'est un modèle qui est très opératoire c'est à dire c'est un modèle qui a pour lui un mouvement de civilisation si on veut Simone Weil le dit très bien à sa manière en pleine guerre et qui a pour lui au fond de de ne pas énoncer les opérations qu'il fait mais l'affiché est simplement ça on affiche le véritable israélien c'est pas l'Israël ancien c'est nous les chrétiens etc alors il faut que je signale mais c'est pas de la pure érudition le livre de Julisac l'historien français pour les plus anciens je citerai le Malaisac qui était notre cours d'histoire absolument et ce livre Jésus Israël est écrit par l'auteur avant la guerre mais il n'est paru qu'après et quand vous le lisez vous avez c'est le même l'opération d'escroquerie c'est qu'à le dire il n'est pas le même d'escroquerie mais une escroquerie qui a marché qui a marché d'une part surtout qui n'est pas une escroquerie d'argent ce qui au fond n'est pas très grave celle-là est beaucoup plus grave évidemment tout à fait le livre d'Isaac est une merveille comme ça d'intelligence et de sensibilité sur ce type de problème-là bien sûr ou bien chose un peu comment dire maritain maritain écrit en 1937 un article qui a été republé en livre qui s'appelle maritain grand catholique protéthologie comme on sait écrit un livre qui s'appelle l'impossible antisémitisme et qui est un livre étonnant de précision sur ce qui est en train de se passer alors je me tourne vers monsieur Lénodot vous citez dans l'entretien que vous avez fait avec Jean-Michel Rey vous citez une phrase de Peggy que je ne connaissais pas un peu inattendue et qui est pleine d'humour parce que je ne sais pas que Peggy il n'est pas toujours bon le juif est un homme qui lit depuis toujours le protestant est un homme qui lit depuis Calvin et le catholique un homme qui lit depuis Jules Ferry cette phrase je l'ai lue dans le livre de Jean-Michel Rey qui s'appelle colère de Peggy et effectivement c'est une phrase tout à fait stupéfiante parce qu'elle est polyvalente en quelque sorte à la fois elle découpe une séquence dans l'univers religieux on ne veut pas dire français mais dans l'univers religieux tout court des trois religions et puis effectivement elle désigne aussi un rapport puisqu'il s'agit de lire c'est à dire un rapport au texte et que en soulignant la part qui revient à Calvin c'est à dire au protestantisme elle rappelle que le christianisme français ne pourra faire l'économie de son rapport avec le mouvement de la réforme et chacun sait ce qu'il en a été des guerres de religion tout à l'heure on évoquait la Boétie mais il appartient bien évidemment à cette époque de notre histoire voilà donc Calvin et la réforme donc c'est à dire un rapport au texte puisqu'on a pu lire à partir de Luther et de Calvin le texte biblique indépendamment d'une autorité religieuse qui prétendait à l'universel qui était celle inaudurée par Saint Paul dont on vient de rappeler le rôle décisif et important alors qu'est-ce que le protestantisme parce que c'est un peu la question sous-jacente que pose que m'adresse Jean-François Ré le protestantisme on a d'une part l'idée qui remonte au 17ème qu'ils ont été les introducteurs d'une idée morale dont on serait bien content ou bien aise aussi aujourd'hui parfois de s'en souvenir c'est celle de tolérance donc tout le monde se souvient de Pierre Bell et de son dictionnaire critique et puis si on se rapproche de la révolution française il faut savoir quand même que c'est seulement deux ans avant la révolution française que l'état civil est accordé aux protestants c'est même pas rien quelques années plus tard ce sera les juifs qui bénéficieront aussi des mesures de la révolution française alors je crois que le rapport au texte est très important parce qu'il va configurer aussi pas seulement une religion mais il va configurer aussi un rapport intellectuel qui va être celui dans la tradition philosophique qu'on va voir apparaître au 19ème celui de l'herménotique chez les philosophes allemands d'abord et puis dont un philosophe français dont on parle beaucoup maintenant Paul Ricoeur qui aura été un des grands vecteurs propagandeurs et défenseurs de la pratique en philosophie de l'herménotique c'est-à-dire une lecture très sérieuse et soigneuse et interprétative des textes quels qu'ils soient et en particulier les yeux je crois que l'apport du protestantisme aussi est à considérer pas seulement dans sa dimension économique que Max Weber a rendu familière c'est-à-dire qu'on ne fait pas on ne prend pas un dispositif monacal on ne loue pas le créateur on loue aussi et surtout la création du créateur et l'activité de la création du créateur donc ça doit avoir effectivement un versant économique que tout le monde connaît avec le fameux Bérouf un des mérites à mes yeux du protestantisme sera été aussi de rendre finalement une espèce de place au jugement puisqu'à partir du moment où vous êtes confronté à un texte et que sans comme on dit chacun et son propre pasteur Calvin doit diser prêtre je crois en fait il vaut mieux dire pasteur prêtre aujourd'hui et donc une lecture autonome en quelque sorte du texte biblique et je pense aussi que ce que il faut reconnaître au protestantisme c'est une attention non pas bienveillante mais une attention réelle à la fois au judaïsme au judaïsme et ça Péguy en est effectivement absolument un des personnages décisifs au début du 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 qu'on pourrait dire religieux mais il y a aussi il me semble ça en suivant l'inspiration qui est celle de michelet de quiné que le protestantisme joue un rôle important dans une espèce de conciliation ou de formation de compromis entre la République et la question religieuse en France. Au XIXe, dont Jean-Michel Ré le rappelait, la part de Kinet sera décisive pour aboutir lentement à cette fameuse loi de 1905 qui prescrit la séparation du domaine religieux et du domaine de l'État. Voilà, donc on pourrait, je viens de le faire de manière très sommaire, ici, voilà, mentionner les mérites ou ce que l'on doit, et la pensée religieuse et la pensée politique, et la vie publique, par conséquent, au protestantisme. Si je peux ajouter une question un peu provocatrice, dans un pays comme la France, aussi catholico-centré, la formule, les racines chrétiennes de la France, vous connaissez cette formule, je me demande si, en la prononçant, si j'en la pense aux protestants. J'en suis pas sûr. Oui, moi aussi, je partage votre réserve et votre inquiétude. Il y a eu juste un mot là-dessus. Il y a eu, effectivement, au XIXe siècle, un anti-protestantisme dont on n'a pas idée, de la part de tout le monde, et que, au XVIIe siècle qu'on évoquait à l'instinct, la formule qui avait été formée pour parler du protestantisme, c'était la religion prétendue réformée. Le prétendu, dans ce prétendu, il y a évidemment tout un monde. Ceci pour dire que, là encore, la phrase, l'énoncé, le syntagme, là, en l'occurrence, il a une sorte de force extrêmement grande, et qui fait que, précisément, dire prétendu réformé à l'adresse de ceux qui se réclament de ce terme, c'est vraiment une sorte d'annulation, enfin. Et un de ceux qui, il y en a beaucoup, un de ceux qui vont le plus loin dans ce sens-là, c'est, par ailleurs, auteur d'une grande intelligence, c'est Joseph Domestre, enfin, qui, alors, forge, est obligé de former, forger, plutôt, des termes de négation, des termes équivalents au rien, pour dire, cette religion est rien. Il forme des phrases comme ça, pour essayer d'enfoncer, à tel point que, à la fin, le procédé apparaît tellement fort, que, précisément, il se dégonfle de lui-même, enfin, comme le crédit, parfois. C'est-à-dire, un des aspects du crédit dont on a peu parlé, c'est précisément qu'il peut... Et encore, là, la finance est, exemplairement, les grosses lettres, en grosses lettres, dit ça en grosses lettres, ça monte, et puis ça peut retomber d'un seul coup. C'est-à-dire que les grands édifices qui ont une apparente garantie, ou une apparente solidité, peuvent, d'un seul coup, rapidement, s'effondrer. Et là, effectivement, on est... Depuis quand ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui m'intéresse, depuis les années 30, on est, effectivement, dans un moment où un certain nombre de gens, sous des formes, comme ça, des sédistes, si on peut dire, indiquent cela. Indiquent cela. Et parmi eux, quelques-uns, dont on ne m'a pas parlé, mais qui sont importants, ce sont les économistes, certains économistes, comme Galbraith, ou d'autres, enfin, ou comme Keynes, même, disent très bien ça. C'est-à-dire, parlent, notamment, de l'oubli, qui habite le milieu financier. Le fait que... une catastrophe a lieu, on l'oublie immédiatement, et on recommence de plus belle, en quelque sorte. Par conséquent, une dimension à laquelle on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour le pousser du côté politique, évidemment. C'était précisément ma question suivante. M. Lindo, vous écrivez dans une question à Jean-Michel Rey, vous dites ceci, qu'il s'agisse de la religion ou du crédit, d'économie ou de politique, vos développements, donc il s'agit des vôtres, croisent la question de l'oubli et lui reconnaissent une réalité qui n'est pas celle du membre fantôme. Alors, vous allez s'expliquer un petit peu ça. Oui, le membre fantôme, c'est une expression que l'on doit à Edgar Kiné. Oui. Et Michelet, oui. La France avait mal à la partie qui n'existait plus. Oui. Voilà. On appelle ça le membre fantôme. La partie qui n'existait plus, c'était la monarchie. C'était la monarchie. Voilà, exactement. Autrement dit, le membre fantôme, cette métaphore qui doit apparaître dans ce moment-là, j'imagine, vient désigner précisément un processus politique absolument crucial et qui engage des analyses fondamentales, à mon avis. Oui. Alors, pour essayer de répondre à la question que pose Jean-François Rey, il me semble que peut-être que ce chapitre 5 de ce livre qui s'appelle religion politique oubli, est un peu bizarre, finalement, parce qu'au fond, on a essayé d'articuler ou tout au moins de lier ces trois domaines qui sont, dans leur généralité ainsi nommée, de l'ordre assez vague. Et il me semble que là, l'idée, si on prend religion et politique, on va en revenir à Paul et à Saint-Paul, c'est-à-dire à la question de la fondation. Et ma question adressée au moment des entretiens à Jean-Michel Rey, c'était que, certes, il y a cette fondation de l'universel, mais il y a, pour ce qui est du XIXe, pour ce qui est de la vie publique française, il y a la fondation à laquelle ambitionne Saint-Just, quand il, au moment du procès du roi Louis XVI, il s'exclame « Nous avons une république à fonder ». Alors, on peut dire d'une manière très simpliste qu'on met en parallèle ces deux types de fondations, mais comment pourrons-nous les indécuter ? Leur point commun, peut-être, c'est au moins une violence considérable. Une violence considérable dans la mesure où, pour Saint-Paul, on va essayer d'absorber le jutaïsme et le nier, donc, d'une certaine façon, le supprimer, de la même façon que ce que réclame Saint-Just, c'est que on supprime la monarchie et supprimer la monarchie, ça veut dire supprimer celui qu'il incarne, à savoir le roi Louis XVI, en l'occurrence. Donc, c'est peut-être là, par ce biais que j'indique de manière très sommaire que l'on peut essayer de lier les deux. Alors, quant à l'oubli, précisément, c'est l'oubli de la fondation. C'est l'oubli de ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce que, alors, avec l'oubli, on est toujours dans une situation extrêmement bizarre. Si on pense que, par exemple, pour des extrémités temporelles extrêmement grandes, Hérodote commence par son enquête en disant, il faut essayer, je vais écrire pour ne qu'on n'oublie pas. Et puis, si je pense à un poète connu qui s'appelle Char, il y a un des aphoristes de René Char, il parle de l'oubli secourable. Alors, comment se débrouiller avec ces deux pôles extrêmement opposés de l'oubli ? Voilà. Eh bien, on a affaire à ça. Et puis, alors, il y a l'oubli économique que rappelait Jean-Michel à l'instant, à savoir qu'effectivement, ce qui est stupéfiant, c'est que les crises économiques sont aussitôt oubliées ou passées par pertes et profits par les économistes de Renan, on l'oublie la crise et les affaires reprennent comme auparavant. Voilà. Et il y a peut-être aussi un oubli qui relève alors d'un ordre politique qui n'est plus celui de la Fondation, enfin, peut-être aussi quand même, mais d'une manière plus dérivée, qui est celui de l'injonction à oublier. Et Jean-Michel, dans un de ses ouvrages, qui est consacré à l'oubli précisément, rappelle qu'elle avait été l'intervention du président Georges Pompidou au moment de l'affaire Touvier. Il fallait oublier cette période de la vie, de l'occupation, des vichistes, de la milice, etc. Tout ça, c'était un peu du passé, il fallait oublier tout ça. Et puis, au XIXe, il y a... C'est même pas Vichy, hein ? Non, c'est pas Vichy, les Français ne s'aimaient pas. Les Français ne s'aimaient pas. Nous, on précise... Il y a eu l'occupation et puis après la libération. On ne sait pas l'occupation par qui, mais il y a eu l'occupation. Voilà, donc, injonction à oublier. Donc, tout ça fait qu'on arrive quand même à lier ce qui est de l'ordre du religieux, de l'ordre du politique et de ce qui appartient à l'oubli. Mais alors, sur l'oubli, il y a l'oubli économique, oubli injonction politique, mais certains philosophes vont penser qu'il y a une espèce de radicalité supplémentaire que ce qui n'arrive pas à être oublié, c'est ce que Lyotard appelait l'intraitable et qui est, on ne va pas dire d'un mot un peu facile, mais qui serait un espèce d'oubli qui aurait une espèce de lien ontologique. Même si le mot est un peu gros et un peu aisé et employé. Donc, ce seraient des configurations de l'oubli qui sont à la fois hétérogènes, mais en même temps qui s'associent et qui, d'une certaine manière, constituent aussi pour leur part peut-être ce que Jean-Michel Ray appelle l'imaginaire où elles pourraient trouver place quelque part dans un monde de l'imaginaire. Mais je voudrais dire une petite chose aussi par rapport à l'ampleur du travail de Jean-Michel Ray. qui est considérable et qui est d'une diversité qui fait qu'il est à la fois facile et aisé de s'y repérer. Mais une attention, quelque chose qui n'a peut-être pas été assez souligné, c'est comment perçoit-il tous les thèmes, les subtilités qu'il vous indique par, je crois, une attention très particulière et très singulière à la phrase, aux mots, aux manières de dire, une attention à la rhétorique et tout ça, en fait, c'est sa façon d'interroger et de pénétrer les textes. Je pense que ceci est à peu près convenable pour qualifier, non pas une méthode parce que Jean-Michel Ray déclare vigoureusement qu'il n'a pas de méthode. Pas de méthode avoible en tout cas. Oui. Non, mais effectivement, l'attention à la phrase, je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est important dans toutes ces matières, c'est-à-dire que c'est justement pour éviter le thème qui est une très grande généralité que, me semble-t-il, il faut être attentif à la phrase, aux mots, à la phrase, au moyen d'enchaîner, c'est-à-dire à la façon dont un objet, quel qu'il soit, et ça vaut évidemment pour la croyance, à la façon dont un objet se présente, se constitue, se transmet, devient commun, etc. Il me semble que ce sur quoi j'essaye de travailler, c'est aussi des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire sous ce terme de croyance et de crédit, c'est aussi le fait que eh bien, il y a au fond des... il y a dans les phrases une matière d'une grande richesse, certaines phrases en tout cas, une matière d'une grande richesse et que c'est cette matière qu'il faut interroger dans, je dirais, dans tous ses aspects, c'est-à-dire à la fois comme une phrase s'adresse, une phrase fait translater quelque chose, une phrase constitue quelque chose, une phrase produit, etc. et je suis un peu attentif effectivement aux pensées, quel que soit le nom de leurs auteurs, aux pensées qui essayent de travailler avec ça. On va citer un certain nombre, une autre qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est William James, parce que chez William James, il y a cette interrogation à partir de l'expérience sur le rapport entre, sur la façon plutôt dont la phrase produit du réel en quelque sorte, la phrase suicide du réel, etc. Et que c'est pour ça que je, non pas je date ça de fin 19ème, début 20ème, ça m'est égal, mais qu'il me semble qu'il y a une configuration dont un autre nom dont on n'a pas parlé, c'est Wittgenstein, évidemment, lui aussi très attentif aux phrases et à la manière dont ça, ça dit quelque chose qui n'avait pas été énoncé, ça fabrique quelque chose qui n'avait pas de consistance, etc. Juste, on revient sur ce qu'on a dit de Peggy, une phrase effectivement que j'affectionne particulièrement, et c'est une phrase qui à mon avis, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais après ça m'est venu, qui je crois est diosée contre Saint-Paul, c'est-à-dire qu'il veut vraiment d'un pion en quelque sorte à Saint-Paul, d'une part, et puis d'autre part, c'est une phrase comme il savait en fabriquer, qui essaye de parler sur un certain mode, alors, du théologique ou du religieux, je dirais, plutôt que de la religion, qu'il essaye de parler sur un certain mode de ça, c'est-à-dire de ce qui l'intéresse, lui, à savoir, que vous avez rappelé, ce rapport fondamental au texte, cette question de la lecture, etc., et dont il trouve évidemment la première forme et la plus forte dans le judaïsme, et dire effectivement que le catholique a appris à lire dans Jules Ferry, ça a une fonction ironique par rapport à ce qui l'entoure et par rapport effectivement à des formes de croyances sur lesquelles il s'interroge, enfin, et je rappelle juste un des grands contemporains complètement extérieurs de Peggy qui m'intéresse aussi par rapport à ce qu'il dit de l'économie et ce qu'il dit d'Urlisieux, c'est un certain Léon Blois, justement, parce qu'il y a chez Léon Blois des entrecroisements de choses très particulières qu'on ne voit n'est pas ailleurs à ce moment-là concernant à la fois l'argent, on s'occupe beaucoup, concernant l'économie et concernant au fond les modalités de la croyance, enfin, voilà un petit peu. J'ai trouvé par hasard récemment, ça m'a réjoui, une phrase de Kafka dans son journal qui dit je viens de lire le livre de Léon Blois, le salut par les juifs, c'est extraordinaire et que ça vienne d'un catholique en plus encore plus extraordinaire et ça dit le fumet dans lequel nous sommes. On peut pas ça. Je crois qu'il y a dans la phrase de Péguy qu'on a citée un déplacement de ce qu'on appelle dans le judaïsme l'étude observante, c'est-à-dire la lecture et questionnante des textes et puis le rapport qu'il y a eu tout au long du XIXe siècle ce qu'on a appelé les frères ignorantins, c'est-à-dire les professeurs des écoles chrétiennes et si effectivement les cathos, c'est sans doute pas vrai, si effectivement les cathos se mettent à lire à partir de Jules Ferry, quel bel hommage à la laïcité ! Mais quel discrédit du catholicisme ! Oui, bien sûr. Et on peut lire. Voilà. Bon, j'imagine que vous avez des questions. J'ai été très intéressé par l'analogie que vous avez faite entre économie et théologie. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire référence à Walter Benjamin qui dans un texte de jeunesse disait le capitalisme en tant que religion, pas comme, mais en tant que. Une religion que l'on pratique sans se demander parce que finalement croire, c'est croire que ce qu'on a sous les yeux, c'est vrai. effectivement, ceux qui n'y croient pas, ça tombe mal pour eux, quoi. Et c'est vrai que ceux qui voudraient... Alors les théologiens et je vais déliner de cette religion, ce seraient les économistes et en particulier je pensais aux néoclassiques qui mathématisent à fond des... je ne vais pas dire des conneries pour faire peur. Arrière, la populace. On n'y comprend rien, vous n'y comprenez rien, mais c'est vrai. Et tant qu'on y croit, c'est bon. La société, c'est fait pour le bonheur des gens qui y habitent. Ah, bon. Les banquiers prêtent de l'argent pour te faire plaisir. Et finalement, peut-être que les vrais escrocs, parce que vous avez parlé de malheureux, ce ne serait pas justement ceux qui tiennent les manettes de cette société, quoi. ça serait une véritable question, je ne vais pas vous répondre directement là-dessus, mais effectivement, ça pourrait aller dans une direction assez proche de ça. Ce qui me... Il me fait un détour, là encore, mais pas très loin. Il y a un misané italien qui s'appelle Todeschiini qui a écrit plusieurs livres, dont un récemment dont j'ai oublié le titre, qui parle de ceci, qui dit au fond dans la société du 14e, 15e siècle, sur lequel ils travaillent, ils travaillent sur l'économie, etc. Eh bien, il y a une sorte de grande catégorisation et il y a des gens qu'on appelle les non-crédibles. Et les non-crédibles, eh bien, c'est tous ceux qu'on sait, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de crédit, justement, etc., 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 ça va. qu'il y a aussi dans cette fonction, on peut dire, élémentaire de l'économie, il y a aussi la répartition, ce que je disais tout à l'heure autrement par la phrase de Jean-Marx, l'économie politique est un jugement qu'on porte sur la moralité d'un homme. Eh bien, il y a aussi dans cet usage de l'économie une sorte de catégorisation, une sorte de manière de classement, etc., etc. Et je dirais aussi que c'est pour cette raison qu'il faut regarder du côté du théologique et que parfois il y a de ce côté-là des surprises. Très vite, une chose, et le seul, et le français en l'occurrence, et le catholique en l'occurrence, et le seul qui comprenne ce qui se passe en 1929 aux Etats-Unis, c'est quelqu'un qui est en poste là-bas qui s'appelle Claudel et qui écrit des télégrammes qui ont été publiés récemment qui sont d'une clarté sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer absolument stupéfiante. Évidemment, personne ne le croit, personne ne le croit. Pourquoi vous simplifiez l'extrême ? Parce que Claudel réfléchit depuis longtemps sur le rapport entre crédit et crédo. évidemment. Et qui lui a écrit une pièce très jeune qui s'appelle l'échange qui est à mon avis une sorte de traité d'économie fondamentale. Voilà. C'est une manière de vous répondre mais effectivement on peut vous répondre comme ça. Oui, Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre discussion. Ça tombe bien parce que cette discussion est un petit peu en résonance avec un livre que je viens de terminer la semaine dernière, le dernier livre de Père Musso, la religion industrielle. Donc justement, je voulais savoir un petit peu est-ce que vous validez sa thèse, à savoir, lui remonte ça jusqu'à la réforme grégorienne. La religion industrielle pour lui, il le remonte à la réforme grégorienne pour lui. Je n'ai pas l'éliminé mais je vois un petit peu l'orientation. Après, bien évidemment, la confiance, les credos est déjà dans l'Eucharistie. À partir de là, l'Eucharistie manifestement est déjà au départ et qu'il se fasse à transformer, on va dire la transsubstantiation va devenir une transformation dans la science et la technologie et par la suite au XXe siècle dans ce qu'il appelle une transmutation avec l'humanité dans l'histoire. Vous avez une idée ou pas ? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je vais pas dire effectivement qu'on peut remonter assez loin dans ce cheminement entre la théologie et l'économie. Bon. Pour ce que je connais mieux, c'est-à-dire, moi je commence en 1720, je suis moderne, incorrigible. Pour ce que je connais mieux, effectivement, là, c'est très frappant. et une des analyses les plus pertinentes de Michelet sur justement la Grande Banque-Courte de 1720 et sur ce qui en est la reprise, en quelque sorte, c'est-à-dire le problème des assignats, et bien c'est en termes strictement théologiques qu'il en parle, c'est-à-dire l'assignat et l'eucharistie. Autrement dit, qu'on n'est pas sorti de ce système de représentation dans lequel, alors, un objet se trouve dans une société donnée investie à un moment donné d'une valeur, parce que c'est le problème de la valeur aussi dont on parle. Saint-Simon et le compte qui sera plus... Pardon, parlez-moi de lui. Saint-Simon. Saint-Simon. Tout à fait. Oui, 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 mais Saint-Simon est un de ceux qui a repris ce problème du crédit de manière tout à fait forte. ils sont connus, mais tous les Saint-Simonniens ont parlé de ça, évidemment. Donc, effectivement, il y a une sorte de lien, je ne sais pas comment le qualifier, mais de lien extrêmement fort entre ces deux massifs, en quelque sorte, et on n'est pas sûr qu'on puisse le trancher totalement, d'une part. Et d'autre part, il y a quand même dans les opérations de crédit, là, aux sciences financières du terme, enfin, il y a quand même tout ce qui relève de la promesse, tout ce qui relève de l'espoir, c'est-à-dire de valeurs qui ont trouvé leur formulation forte, comme le veut le nom, dans du théologique. Donc, effectivement, là, là, et c'est pour ça liser Toleskine, c'est très, très, sur le 15e siècle, c'est très frappant de ce point de vue-là. Oui ? D'autres questions ? Oui, monsieur. Merci beaucoup de tous ces exposés de cette approche. Je voudrais vous demander votre avis sur votre triptyque, donc politique, religion et oubli. est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour le symbole dans ce monde où on a un peu l'impression qu'on ne rêve plus, ici, et est-ce qu'à l'époque, ces symboles avaient encore une puissance, et est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend, par exemple, en politique, il y a eu un acte symbolique, une décision symbolique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour ce symbole et de la puissance, ou en tous les cas, du pouvoir pour ces actes symboliques ? C'est une question évidemment fondamentale, je suis incapable de vous répondre directement, mais j'essaierai de vous dire quoi ? J'essaierai de vous dire au fond que, comment dire, et bien que, c'est une certaine, et là, j'en prends les termes au sens très courant, vous ne voyez pas autre chose, mais c'est une certaine forme d'imaginaire qui a sans doute pris la place de ce que vous appelez le symbole, effectivement, dans l'ordre politique. C'est-à-dire, au fond, et là encore, on est dans une... Enfin, on est, ce qui m'intéresse là, on est dans une réflexion qui est... du XXe jusqu'à nous, au moins, une réflexion qui est laquelle ? Une réflexion, au fond, qui est obligée de constater après une sorte de... comment dire, de... de sacralisation du pouvoir, des symboles, etc., un mouvement de reflux, évidemment, très, très, très fort. Et par rapport à ça, évidemment, toute position analytique, là, au sens très général du terme, toute position analytique, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ça comme une entité, comme un ensemble, mais qu'il le décompose, qu'il essaye de voir d'où ça procède, etc., toute position analytique a un effet extrêmement décapant, sinon désespérant, enfin. Et il y a, effectivement, dans ce type de réflexion, on le voit très bien chez Valéry, dans les cahiers de Valéry, il y a dans ce type de réflexion un... non pas un point de butée, mais un moment où il dit très précisément, ben, si on poursuit un peu, on va avoir quelque chose de proprement et de mieux, comme ça, à décaper, à analyser, à montrer d'où ça procède, etc., on enlève les outils, on dépône le roi de tous ces symboles, etc., etc. Toutes les proportions de la déce, c'est la même réflexion que chez Pascal. Chez Pascal, on trouve déjà des choses de cet ordre-là. donc, j'ai le sentiment que on est, au fond, dans un double mouvement, c'est-à-dire le maintien, et parfois le maintien appuyé, et là, dans le plus mauvais théologique, dans le plus mauvais aspect religieux du terme, ou bien, dans un mouvement, pas inverse, mais tout autre, qui est un mouvement, celui dont j'ai essayé de parler, qui est un mouvement d'analyse, d'essayer de mettre à place ce genre de choses, d'essayer de voir de sa personne, et qui a, effectivement, une fonction, on peut dire, désespérante, à un moment donné, ou quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qui s'apte tout espoir, ou toute transcendance, toute forme de symbolisation, etc., etc. Le sentiment qu'il y a un peu ce double mouvement, et regardez après-guerre, on parle comme ça de la reconstruction, c'est le grand mot d'ordre, il se trouve que j'ai eu un père architecte qui a reconstruit le Havre, bon, avec d'autres, reconstruction, c'est le grand mot d'ordre, et tous les partis, ils ont sacré pour ça, bon, très bien, il fallait, il est contestable, évidemment, seulement, on l'a dit très vite, cette reconstruction s'est faite sans qu'on s'interroge sur ce qui avait été détruit, autrement dit, qu'est-ce qu'elle venait niveler, qu'est-ce qu'elle venait oublier, était un être fort, mais qu'est-ce qu'elle venait écraser, comme ça, on recouvre de terre quelque chose, et puis, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, donc, je le dis à partir de ça, bon, l'exemple évidemment fort, mais je vous dis à partir de ça, qu'il y a une réflexion à mener sur ça, alors c'est l'oubli, mais c'est pas seulement l'oubli, c'est le fait d'abrasser les choses, de les recouvrir, de reconstruire sans voir ce qui a été détruit, et sans agir en conséquence, au fond, c'est le problème qu'évoque un philosophe, un élément qui s'appelle Anders, sur par exemple la reconstruction des villes allemandes, enfin, c'est très bien d'avoir reconstruit les villes allemandes et les antiques, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été un peu, qui passe à l'as, passez-moi cette expression, mais qui a été un peu oublié dans cette opération-là, etc. Donc, votre question, je ne réponds pas directement, mais je dirais qu'on est dans cette oscillation, c'est-à-dire d'une reconstruction, mais on sait aussi que les reconstructions viennent après des destructions, et parfois des destructions terrifiantes, enfin, mais les reconstructions qui, à mon sens, ne s'interrogent peut-être pas beaucoup sur l'état antérieur, sur la raison des ruines, sur les formes que ça a pu prendre, sur la consistance que ça avait, etc., etc. Et, ça, ça se retrouve, évidemment, dans la réflexion de Jean, pardon, dire, mais comme Kiney, comme Michelet, sur la pré-révolution, enfin, c'est-à-dire, juger le roi, c'est très bien, c'est nécessaire, évidemment, c'est pas contestable, mais, dans quelles conditions ça se fait, avec quelles visées, avec quelles instuces ça se pratique, etc., etc. Et, évidemment, on vient toujours après la bataille pour poser ce genre de questions, comme on vient toujours après les catastrophes monétaires pour se rendre compte de ce qu'il y a eu, et selon la position qu'on occupe, de dire, ben, c'était prévisible, ou ça, ça ne l'était pas. C'est pas très loin de ce que vous dites. Il y a un Allemagne qui s'appelait Karl Krauss, qui était un grand humoriste, enfin, très sec, comme ça, très ironiste, qui écrit pendant 40 ans, comme ça, à Vienne, un journal s'appelait Le Flambeau, le Facel, que tout le monde lisait, Freud y compris, bien sûr. Et, entre-endroits, au moment de l'accession de Hitler au pouvoir, Karl Krauss, qui était évidemment contre, écrit ceci, à propos d'Hitler, il ne me vient rien à l'esprit. Alors, la phrase, évidemment, a été regardée sur le moment, évidemment, après-guerre, on n'est pas installé pas, etc. Ça ne l'est pas du tout ça. Ça veut dire, simplement, je n'ai fait que parler de ça. Depuis des années, personne n'a voulu entendre, donc là, je n'ai plus rien à dire. Ça recoupe en partie votre question, je crois. c'est-à-dire, il y a aussi cette, comment dire, cette position de celui qui vient dire quelque chose qui ne peut pas être entendu, ou qui n'est pas entendu. Une telle phrase, évidemment, en 33, ne peut pas être entendue, sauf peut-être de quelques écrivains. mais il faut effectivement une certaine position pour pouvoir l'entendre et la comprendre. Et il faut surtout avoir la mémoire du fait que Karl Kroos a parlé pendant 40 ans de la destruction de la culture, de la destruction de la langue, etc. Ce qui prend forme à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez développer, enfin, ce n'est peut-être pas votre domaine, mais tout ce qui est le côté économique justifié par la science avec les chiffres, donc je pense qu'il y a un rapport aussi avec l'école de Chicago. Cette justification de la science de la mise dehors des gens pour des raisons économiques et la justification de tous les actes grâce à la mathématique et à des choses très complexes qui, du coup, comme elles sont objectives, enfin, supposées être objectives, peuvent justifier les pires choses comme le fait de mettre les gens dehors en disant que c'est pour le bien des gens. Est-ce que vous pourriez dire ça ? Oui, oui, enfin, expliquez, ce serait très long, mais ce qu'on peut dire au moins, c'est que, d'abord, il y a heureusement une différence très grande chez les économistes, qui est de plus en plus accusée, d'ailleurs, à tous les niveaux, etc. Mais il y a aussi ce fait que depuis un certain temps déjà, on a essayé de montrer que tout ça était du vent, en quelque sorte, enfin, et quelqu'un comme Keynes, notamment, avait cette argumentation pour indiquer, au fond, que ça ne passe pas par des données chiffrées, ça ne passe pas par... etc. Autrement dit, qu'il y a une autre dimension, ça signifie quoi ? Ça signifie que, comme on le dit simplement, l'économie est politique. L'économie ne peut pas être autre chose que politique, évidemment. Quand on dit ça, qu'on essaye de déployer un petit peu ce que ça implique, ce qui peut venir à l'esprit, c'est précisément que, c'est pas au nom de chiffres, etc., c'est pas au nom, c'est au nom de tout à fait autre chose, enfin. Et c'est au nom, il y a un livre très récent qui vient de paraître d'un Allemand qui s'appelle Streck, qui s'appelle « Du temps acheté », qui est passionnant, un grand économiste, sociologue de l'économie, qui montre quoi ? Qui montre, en donnant, qu'il y a eu des phases du capitalisme depuis la guerre et que la phase actuelle, c'est une phase, au fond, dans laquelle la... Alors, au niveau de l'Europe, peut-être mondial, mais au niveau de l'Europe, on s'immunise complètement contre la politique et on tend à promouvoir une logique des marchés, une logique ultra-libérale des marchés, c'est-à-dire, les marchés, comme on sait, se régulent au même, évidemment, et par conséquent, cette promotion d'une politique des marchés a comme effet, il le montre très bien, que ça vient restreindre au niveau de l'Europe, on est bien placé pour le savoir, ça vient restreindre l'espace du politique. Par conséquent, ça serait dans cet ordre de choses que... C'est-à-dire, c'est pas l'économie comme telle, c'est l'usage qui est fait de l'économie, et puis c'est... c'est le fait que c'est Hayek, pour prendre le grand nom de l'économie, qui a gagné contre Keynes, enfin, c'est-à-dire une économie ultra-libérale dans laquelle, précisément, on pense, on ne pense pas, on veut, on veut que les marchés aient totale liberté, ce qui veut dire, évidemment, une dérégulation complète. En un mot. Ce serait ça. Bonsoir. Que pensez-vous de la démarche économique de Milton Friedman et de ces Chicago Boys ? Oui. Ça correspond à peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire, ça serait quand même dans une démarche de libéralisation, pas aussi forte sans doute qu'Hayek, mais ça s'inscrit dans une démarche de libéralisation quand même assez grande, enfin, et dans un contexte... Alors, dans un contexte aussi qui est celui de l'après-guerre, enfin, et là, un petit détour par rapport à ça, le même Keynes, après la guerre de 1914, est envoyé par son gouvernement pour négocier le traité de Versailles. Parmi bien d'autres, évidemment. Et en 19, c'est-à-dire à Chaux, il écrit un livre qui s'appelle Les conséquences économiques de la paix. Et il montre quoi ? Il montre que les dommages réclamés à l'Allemagne, très bien, etc., c'est pas ça sur le coin, mais la forme dans laquelle ça prend et l'échéance, etc., ça va prévenir des catastrophes. Il écrit en 19. C'est une impasse, évidemment, à la fin directe à votre propos. Oui, mais je continue dans la main de la foulée. Comment vous expliquez que Freeman ait eu le prix Nobel de l'économie ? Alors là, là, je n'en sais rien. Je renvoie à quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que le pauvre est mort dans les conditions qu'on sait, qui est Bernard Maris, qui était un grand économiste, qui faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo et qui a été tué à ce moment-là, qui essaye de démonter, justement, le mécanisme de cette attribution des prix. Et là, je reviens à mon chose. Évidemment, ce n'est pas une réponse. Mais que l'économie est politique, enfin, et que l'attribution du prix Nobel n'est pas sans, comment dire, arrière-pensée ou en tout cas sans politique. Enfin, bon, évidemment. Dernière question ? Bon, il nous reste à remercier. Ah si, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Pour en revenir à ce qui avait été dit tout à l'heure et pour approfondir, le fait que, justement, la science mathématique se mette au service de l'économie, est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Parce que, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent ? Bernard Maris, oui, Bernard Maris, c'est pour moi la grande référence. Mais Keynes aussi, bon, dit des choses très fortes là-dessus. Mais dans les choses accessibles, c'est Bernard Maris qui dit beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire que, oui, c'est une présenterie, ce n'est pas le thème, mais c'est quelque chose qui, effectivement, avec des prétentions de scientificité, comme on en voit ici et là, mais qui sont totalement infondées, évidemment. Et on le sait très bien. Je vais prendre les exemples du type qui parle d'une grande économie, je n'ai oublié son nom, qui, juste avant la crise de 2008, dit ça, formidablement, on va vers un grandissement comme ça de l'économie mondiale, juste avant 2008, quoi. Sur la foi de chiffres et des choses comme ça. C'est un économiste, mais au niveau des mathématiciens eux-mêmes, est-ce qu'il y a des... Ah ben, je suis souvent mathématicien, mais ça n'empêche pas, vous avez une mathématique, ça ne nous dit pas tout sur le réel. Ce sont des instruments, et c'est ce qu'on leur fait dire qui importe, ce n'est pas autre chose, pour ce que j'en sais. Mais ce n'est pas autre chose que des instruments, ce n'est pas une formulation véridique de ce qui est donné sous forme de travail, etc. Encore une question. C'était simplement pour, par exemple, des personnes comme Cédric Vellani, des mathématiciens reconnus qui s'opposeraient à cette utilisation de la mathématique au service. Il y en a beaucoup, vraiment les économistes, heureusement. Il y en a beaucoup, et notamment, il y a toute une école en France qui s'appelle les économistes atterrés, qui sont des gens remarquables, des grands économistes, mais qui, justement, font une critique de toutes ces tendances. Il y a des petits opuscules qui sont très bien faits par ces économistes atterrés, qui sont extrêmement clairs, etc. Ce n'est pas très... Non, non, c'est une chose très... Ce n'est pas très entendu. Ils ne sont pas très entendus. Ils ne sont pas très entendus, mais ça... C'est normal. C'est normal, si on peut dire. C'est dans l'ordre des choses. Une dernière question. Une petite dernière question. On va dans la lignée de ce que la dame disait. Est-ce que, du coup, dans la mesure où vous liez de façon très pertinente le religieux, le politique, est-ce que la science ne prendrait pas le statut, un peu, ce caractère un peu totalisant, enchanté, qu'a pu avoir la relation ? Puisque, de toute façon, normalement, la science, par définition, ça fait évidence, ça fait consensus. Tout le monde est d'accord. S'il y a des économistes ou des maticiens pour se déchirer des modèles et, avec ce caractère un peu totalisant, ça crée, où derrière, il y a des enjeux comme des expulsions de gens du politique, donc du sensible. Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question-là de l'objectivité d'une évolution du statut de la science ? Et de la croyance, en tout cas. Oui, bien sûr, mais la science fait une inimité, je n'en suis pas sûr. Enfin, bon, d'une part, d'autre part, là où ça commence à faire problème, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'utilisation de la science dans l'économie, là où, vraiment, vous avez des clivages extrêmement forts. Et puis, d'autre part, il est évident, et ça, ça se vérifie tous les jours, que la science peut avoir des tendances totalisantes, comme vous dites, je ne sais pas quelle est, qui sont à analyser comme telle et qui débordent très souvent le domaine de leur propre compétence et le souvenir d'un grand savant du cerveau, dont je ne tairai le nom, comme ça, qui tenait des propos philosophiques sur la conscience, etc., qui était d'une bêtise sans commune mesure. Et c'est un des grands professeurs spécialistes du cerveau aujourd'hui. Donc, la science ne dit pas tout sur son objet, sur sa manière de faire, sur ce qu'elle vise non plus, sur ce qu'elle voudrait faire, etc. Il y a tout ça aussi qui est en jeu. Est-ce qu'elle croit ? Elle croit pouvoir faire ? Là, on retrouve le problème des croyances. Et je sais si, depuis le positivisme du 19e siècle, la science s'est alimentée de croyances, justement. Toutes les sciences. Avec l'enjeu de pouvoir, évidemment, on va créer la vie, on va créer l'immortalité, etc. Tout ce qu'on peut, on va créer le bonheur, tout ce qu'on veut. Merci. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à tous les deux.